Bonjour à tous et bienvenue sur Little Talk in Slow French J'espère que vous avez passé un bon week-end Moi ça va, je suis à Bruxelles Il fait un peu froid en ce moment Je ne dirai pas qu'il fait un froid de canard mais il fait un peu froid Est-ce que vous vous souvenez de cette expression Faire un froid de canard ? Pour ceux qui écoutent régulièrement mon podcast vous avez peut-être écouté l'épisode sur les expressions françaises et je parlais notamment de l'expression Faire un froid de canard C'est donc une expression qu'on utilise quand il fait très froid Mais aujourd'hui, je ne dirai pas qu'il fait un froid de canard mais juste qu'il fait un peu froid pour la saison Bref, passons, donc bref c'est anyway Bref, passons au sujet du jour Aujourd'hui, on va parler d'une des figures les plus importantes de l'histoire française On va parler d'une femme exceptionnelle dont tout le monde connaît le nom en France Cette femme, c'est Simone Veil Si vous demandez à un Français ou à une Française si ils connaissent Simone Veil normalement, tout le monde vous répondra oui Everyone knows Simone Veil in France Simone Veil, donc, c'était une femme exceptionnelle Elle est décédée assez récemment, en 2017 She passed away in 2017 Elle est décédée en 2017 Et elle avait 89 ans 89 Elle avait 89 ans Et vous allez voir que c'était une femme qui a eu une vie incroyable, même tragique mais qui a eu, comment dire, un courage impressionnant et qui a fait beaucoup de choses pour la France Et je dois juste faire une petite précision enfin, un petit détail que je voulais partager avec vous J'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil il y a quelques années I was lucky to meet her a few years ago J'ai travaillé, enfin, j'ai fait un stage à l'ambassade des Etats-Unis il y a quelques années et c'était le 4 juillet donc, pour la fête nationale des Etats-Unis the 4th of July pour la fête nationale et donc, à l'ambassade on organisait un grand événement et Simone Veil faisait partie des invités de la soirée et donc, on s'est échangé un petit bonjour we exchanged a little bonjour and so, it was a great honor for me c'était un grand honneur pour moi même si c'était un moment bref mais, voilà, je voulais juste partager cette petite anecdote bref, bref, bref bref is anyway bref, passons donc à Simone Veil à son histoire en réalité, Simone Veil, bien sûr n'est pas née sous le nom de Simone Veil elle est née sous le nom de Simone Jacob Simone Jacob, c'était son nom à sa naissance naissance, donc c'est birth donc, être née to be born donc, elle est née sous le nom de Simone Jacob elle est née en 1927 1927 elle est née en 1927 à Nice Nice, c'est une ville dans le sud de la France à côté de Cannes, par exemple et donc, elle est née dans une famille juive she was born in a Jewish family elle est née dans une famille juive donc, sa famille passe plusieurs temps à Nice et des années plus tard en 1944 en mars 1944 1944 in March en mars en 1944 Simone Jacob passe son bac passer le bac, donc c'est donc passer les examens finaux du lycée en France à la fin du lycée at the end of high school à la fin du lycée on passe le bac so, passer le bac is to take the final exams be careful in France in French passer un examen is to take an exam not to be confused with réussir un examen which is to pass an exam that's a little tricky donc, elle passe son bac en mars 1944 donc, on est pendant la seconde guerre mondiale Second World War on est pendant la seconde guerre mondiale à Nice dans le sud de la France et donc, c'était la France à cette époque était occupée par l'Allemagne par l'Allemagne nazie et malheureusement après avoir passé son bac elle était dans la rue et elle a été arrêtée par la Gestapo la Gestapo c'était donc la police en Allemagne pendant la période du Troisième Reich c'était la police secrète allemande allemande nazie bien sûr et donc elle est arrêtée et ensuite sa sœur et sa mère sont également arrêtées her sister and her mother sa sœur et sa mère sont également arrêtées et toutes les trois elles sont envoyées dans des wagons qui les amènent au camp de concentration de Auschwitz Auschwitz à ce moment-là donc Simon a 16 ans she was 16 years old elle a 16 ans quand elle a été envoyée au camp de concentration de Auschwitz avec sa mère et sa sœur une fois qu'elle arrive au camp de concentration un prisonnier lui conseille conseiller c'est to advise lui conseille de mentir sur son âge mentir c'est to lie so he advises her to lie on her age il lui conseille de mentir sur son âge et de dire qu'elle a 18 ans pour éviter les chambres à gaz où on exterminait les juifs parce que on exterminait les enfants de ce que je comprends et donc Simone Jacob à l'époque a menti en disant qu'elle avait 18 ans plutôt que 16 ans pour ne pas aller pour ne pas être envoyée pour ne pas être envoyée dans les chambres à gaz donc bien sûr pendant qu'elle était à Auschwitz on lui a tatoué un numéro sur le bras comme vous savez à l'époque dans les concentrations dans les camps de concentration les prisonniers juifs se faisaient tatouer un numéro d'immatriculation sur le bras c'est un tatouage qu'elle a gardé toute sa vie j'ai kept it all her life il y a des personnes qui se sont fait retirer se faire retirer c'est to get removed il y a des personnes qui se sont fait retirer ce tatouage après les camps de concentration mais elle a décidé de garder ce tatouage donc elle reste pendant une année dans le camp de concentration pendant presque une année et si ça vous intéresse il y a des interviews sur Youtube où elle raconte where she tells où elle raconte comment ça s'est passé au camp de concentration où elle parle des conditions qui sont bien entendu bien entendu is of course qui sont bien entendu horribles des conditions atroces tout le temps ils avaient tout le temps froid ils avaient faim they were hungry they were cold ils avaient froid ils avaient faim ils devaient être pendant de nombreuses heures à l'extérieur ils ne pouvaient pas dormir beaucoup de temps ils ne pouvaient pas manger grand chose on leur donnait du pain un peu de soupe et c'est tout et bien sûr il y avait beaucoup de violence c'était très dur donc vous pouvez trouver des interviews où elle raconte les conditions des camps de concentration so you can find some interviews on youtube and i watched some of them and it's it's terrifying of course c'est terrifiant d'entendre tout ça one little tip if you watch french interviews on youtube you can change the speed you can put it at 75% so that you have a better chance to understand everything she says or at least most of it donc continuons en janvier 1945 so janvier 1945 en janvier 1945 les allemands the germans les allemands étaient très inquiets parce que les troupes soviétiques se rapprochaient de plus en plus et donc ils ont rassemblé tous les déportés du camp et ils ont commencé une grande marche qui s'appelait la marche de la mort the death marches donc ces marches de la mort c'était des longues marches pour transférer les prisonniers d'un camp à un autre camp et c'est il y a eu plusieurs marches de la mort qui ont eu lieu that happened qui ont eu lieu à la fin de la seconde guerre mondiale quand les alliés se rapprochaient got closer se rapprochaient des camps de concentration et donc Simone sa mère et sa soeur ont dû partir également et elles ont dû faire cette grande marche de la mort elles ont dû marcher pendant 70 kilomètres dans la neige puis elles ont été envoyées encore une fois dans des wagons et ces wagons les ont emmenés emmenés c'est to bring they brought the wagons brought them donc les wagons les ont emmenés au camp de concentration de Bergen-Belsen c'était donc un autre camp une fois arrivée dans le nouveau camp la mère de Simone donc Simone Jacob à l'époque est morte du typhus le typhus en anglais c'est trifus elle est morte du typhus une fois être arrivée dans le nouveau camp donc ça c'était terrible pour Simone Weil parce que sa mère avait survécu le camp de concentration de Auschwitz elle avait survécu la marche de la mort mais une fois arrivée au nouveau camp elle est morte du typhus et progressivement c'était la fin de la guerre la libération des camps de concentration et donc Simone a pu survivre avec ses soeurs avec sa soeur mais une fois sortie du camp once out of the camp une fois sortie du camp elle a appris que son frère et son père avaient également été déportés dans des camps et elle n'a jamais su comment ils étaient morts so her father and her brother she found out after the war she found out after she was released that they had also been deported and they were killed there but she never really knew exactly what happened donc c'est terrible au final elle a perdu sa mère son père et son frère et donc elle a pu survivre avec ses deux soeurs parce qu'il y avait aussi une autre soeur qui a pu survivre donc le camp de Bergen Belsen où elle était a été libérée par les troupes britanniques en avril 1945 voilà donc ça c'était toute son histoire dans les camps enfin toute son histoire une partie de son histoire dans les camps de concentration comme je disais si vous voulez savoir un peu plus de choses vous pouvez voir son témoignage le testimony son témoignage sur des vidéos sur Youtube et donc continuons avec ce qu'il s'est passé après les camps après les camps de concentration elle est rentrée en France et elle a tout de suite repris ses études reprendre ses études c'est to go back to your studies elle a repris ses études elle s'est mariée she got married elle s'est mariée et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue Simone Veil donc elle s'appelait Simone Jacob mais après elle s'appelait Simone Veil après son mariage elle a eu trois garçons trois fils et elle s'est mise à travailler elle travaillait ce qui était rare à l'époque pour les femmes c'était peu commun à l'époque qu'une femme travaillait la plupart du temps most of the time la plupart du temps les femmes s'occupaient des enfants à la maison mais Simone Veil voulait travailler c'était très important pour elle et progressivement elle s'est impliquée dans la politique dans la vie politique donc pendant des années elle a fait différents elle a occupé différents postes occupé un poste on dit en français elle a occupé différents postes en politique et au bout de plusieurs années au bout de plusieurs années after a few years au bout de plusieurs années après plusieurs années mais on peut aussi dire au bout de plusieurs années en 1974 1974 en 1974 elle devient ministre de la santé health minister elle devient ministre de la santé sous le gouvernement de Jacques Chirac Jacques Chirac vous avez peut-être déjà entendu ce nom c'était donc un président français un président pendant donc il était président à cette époque-là Jacques Chirac et donc elle devient ministre de la santé et en fait à l'époque back in the days à l'époque les femmes n'avaient pas le droit d'avorter so women were not allowed to abort in France at the time les femmes à l'époque en France n'avaient pas le droit d'avorter et donc beaucoup de femmes faisaient avorter de manière clandestine dans des conditions très dangereuses plusieurs ont perdu la vie perdre la vie c'est donc to pass away plusieurs ont perdu la vie parce que c'était des pratiques très dangereuses elles voulaient avorter mais vu que ce n'était pas autorisé elle le faisait de manière clandestine donc Simone Veil pendant qu'elle était ministre de la santé pardon elle s'est battue she fought elle s'est battue pour que les femmes puissent être autorisées à avorter de manière officielle pour qu'elles aient droit to have the right qu'elles aient le droit d'avorter de manière médicale qu'elles aient le droit à un avortement médicalisé comme ça les femmes pouvaient décider si elles voulaient garder l'enfant ou non c'était leur droit donc pendant toute cette époque il y a eu beaucoup de scandales Simone Veil a reçu beaucoup d'insultes elle a été insultée elle a été menacée menacée c'est to threaten elle a été menacée insultée par beaucoup de personnes qui étaient contre l'avortement mais elle a tenu elle a tenu bon she how do you say this she stands she stood still like she she resisted elle a résisté et donc en novembre 1974 donc la même année en novembre 1974 elle défend elle défend le droit à l'avortement devant l'assemblée nationale l'assemblée nationale c'est une grande institution en France et c'est l'endroit où on vote les lois les lois donc c'est the laws that's where we vote we vote for the laws sorry it's always very difficult to switch between French and English so I'm sorry for my pronunciation mais donc elle va à l'assemblée nationale elle défend le droit de l'avortement le droit à l'avortement et elle obtient cause parce que elle la loi est votée et donc ça s'appellera la loi Veil donc après son nom elle s'appelait donc Simone Veil et donc c'est la loi Veil qui a été votée donc grâce à Simone Veil les femmes avaient le droit d'avorter à partir de 1975 et ça c'était un grand événement pour la France c'était un grand événement pour les femmes et pour l'émancipation des femmes par la suite en 1979 donc 1979 en 1979 Simone Veil devient présidente du parlement européen de Strasbourg elle devient présidente du parlement européen et donc c'est la première femme à exercer ce poste c'est la première femme à être devenue présidente du parlement européen encore une fois elle a marqué l'histoire voilà donc c'était un peu les événements principaux de cette femme bien sûr il y a eu beaucoup d'autres choses et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout for those who stayed until now maintenant je vais vous faire un résumé en parlant à vitesse normale so I did this last time on the last episode at the end I made a sum up of everything that I said but speaking at a normal speed the normal speed that I would speak with my friends for instance so get ready and go alors donc au début je vous ai parlé un peu que j'étais je vous ai raconté que j'étais à Bruxelles et qu'il faisait froid qu'il ne fait pas un froid de canard mais qu'il fait froid et ensuite je suis passée au sujet du jour et donc le sujet du jour c'est une des figures les plus importantes de l'histoire française c'est une femme exceptionnelle qui s'appelle Simone Veil donc Simone Veil elle est décédée récemment en 2017 à l'âge de 89 ans et je vous ai raconté une petite anecdote parce que je vous ai raconté que j'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil à l'ambassade des Etats-Unis où j'ai fait un stage pendant quelques mois et en fait pour le 4 juillet donc c'est la fête nationale aux Etats-Unis à l'ambassade des Etats-Unis on a organisé un grand événement et Simone Veil faisait partie des invités donc j'ai eu la chance d'échanger un petit bonjour avec elle bref donc ensuite je suis passée au sujet du jour comme je disais j'ai raconté l'avis de Simone Veil à l'époque elle s'appelait Simone Jacob parce qu'elle est née sous ce nom en 1927 à Nice donc Nice c'est une ville qui est dans le sud qui est à côté de Cannes en France et elle est née dans une famille juive donc elle a passé plusieurs années les premières années de sa vie à Nice avec sa famille et en mars 1944 elle a passé le bac donc le bac c'est un examen qu'on passe à la fin du lycée en France et donc elle a passé son bac pendant la guerre à la fin c'était donc une des dernières années de la guerre mais malheureusement elle a été arrêtée dans la rue par la Gestapo la police de l'Allemagne nazie la police secrète de l'Allemagne nazie et ensuite sa soeur et sa mère ont également été arrêtées elles ont été envoyées dans des wagons qui les ont ensuite envoyées au camp de concentration de Auschwitz à ce moment-là Simone elle avait 16 ans seulement et donc quand elle est arrivée au camp de concentration il y avait un prisonnier qui lui a conseillé de mentir sur son âge parce que ça lui permettait d'éviter les chambres à gaz donc elle a menti et elle a dit qu'elle avait 18 ans plutôt que 16 ans pour éviter les chambres à gaz où on exterminait les juifs alors une autre chose importante qui s'est passée quand elle est arrivée au camp de concentration bien sûr c'est qu'on lui a tatoué un numéro d'immatriculation sur le bras donc comme vous savez on tatoue je disais donc qu'on tatoue les juifs on tatouait les juifs dans les camps de concentration pour leur donner un numéro donc ils perdaient complètement leur identité et et du coup bien sûr elle est restée pendant plusieurs années enfin pendant plusieurs mois pardon dans les camps dans ce camp de concentration les conditions étaient terribles je disais qu'elle raconte elle raconte un peu son témoignage dans des vidéos sur Youtube donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ça et elle parle un petit peu des conditions générales dans le camp donc il faisait très froid il faisait horriblement froid ils avaient très faim ils travaillaient ils étaient beaucoup à l'extérieur ils ne pouvaient pas dormir assez enfin voilà elle parle de ces conditions clairement inhumaines plus tard en janvier 1945 les allemands étaient très inquiets parce que les troupes soviétiques avançaient dangereusement et donc les allemands ont rassemblé les déportés du camp de concentration et donc ils ont ils se sont lancés dans une grande marche qui s'appelait la marche de la mort donc c'était des marches de la mort il y en a eu il y en a eu plusieurs et c'était des marches terribles parce que c'était donc des marches où on transférait les prisonniers d'un camp de concentration à un autre camp de concentration et donc c'était des longues marches dans le froid donc qui ont eu lieu pendant la fin de la seconde guerre mondiale quand les alliés se rapprochaient des camps et du coup Simone a fait partie d'une de ces marches sa mère aussi et sa soeur donc Simone sa mère et sa soeur toutes les trois ont été transférées du camp de Auschwitz au camp de Bergen-Belsen donc c'était un autre camp de concentration et pendant cette marche de la mort elles ont marché pendant 70 kilomètres dans la neige elles ont été ensuite mises dans des camps dans des wagons pardon et donc elles ont été envoyées au camp de Bergen-Belsen et tristement sa mère la mère de Simone une fois arrivée dans le camp de Bergen-Belsen elle est morte du typhus donc elle a résisté au camp de concentration de Auschwitz elle a résisté à la marche de la mort mais malheureusement elle est morte une fois arrivée dans le nouveau camp et donc en avril 1945 le camp de Bergen-Belsen où était Simone a été libéré par les troupes britanniques mais une fois libérée Simone a appris que son frère et son père avaient également été déportés dans des camps à la fin de la guerre et elle n'a jamais su comment ils sont morts exactement donc au final Simone a perdu son père sa mère et son frère et elle a survécu elle et ses deux soeurs donc ensuite à peine elle était rentrée du camp de concentration qu'elle a repris ses études en France elle s'est mariée elle est devenue alors Simone Veil et elle a eu trois garçons et elle s'est très rapidement mise au travail ce qui était rare à l'époque pour les femmes parce qu'à l'époque les femmes souvent restaient à la maison elles s'occupaient des enfants elles s'occupaient de la maison mais pour Simone Veil c'était très important de travailler et donc progressivement elle s'est impliquée dans la politique dans la vie politique et donc elle a occupé plusieurs postes pendant ces années dans la politique mais au bout de plusieurs années en 1974 elle est devenue ministre de la santé sous le gouvernement de Jacques Chirac qui était donc président de la France à l'époque et donc à l'époque également les femmes n'avaient pas le droit d'avorter elles n'avaient pas le droit de faire un avortement et donc beaucoup de femmes avortaient de manière clandestine ce qui était très dangereux elles risquaient bien sûr leur vie parce que c'était une pratique très dangereuse plusieurs même sont décédées donc Simone Veil devenue ministre de la santé a décidé de se battre pour que les femmes puissent décider de garder ou non leur enfant donc que les femmes puissent décider elles-mêmes et qu'elles aient le droit à l'avortement médicalisé qu'elles aient le droit d'avorter si elles le voulaient ça a été très compliqué il y a eu beaucoup de scandales Simone Veil a reçu de nombreuses insultes et des menaces mais en novembre 1974 elle a défendu le droit à l'avortement devant l'Assemblée nationale une institution française où on vote les lois et donc le 17 janvier 1975 date très importante elle la loi Veil a été donc votée donc à partir de là les femmes avaient le droit à l'avortement médicalisé c'était une date très importante un grand événement en France et donc en 1979 elle est devenue présidente du parlement européen pour la première fois voilà je termine là parce que sinon ça va être un peu long j'espère que ça vous a plu et donc je vous dis à très bientôt salut salut à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021